J'ai remarqué très souvent, je pense que vous aussi d'ailleurs, quand vous posez une question spécifique à beaucoup de femmes, après leur avoir dit, vous voulez un homme dans votre vie ? Elles vous disent, oui, évidemment, je veux me marier dans l'avenir. D'accord, vous voulez des enfants ? Oui, j'en veux. Mais vous voulez quel genre d'homme ? Comme mari, comme époux, enfin... Très souvent, elles vous disent, je veux un homme bien, un homme intelligent, qui a fait l'école, donc l'université, un homme qui travaille, il a un bon salaire, un homme respectueux, sage, un homme qui craint Dieu. Vous voulez quel genre d'homme ? Un homme intelligent, un homme qui a fait l'université, un homme qui a un bon boulot, voilà, pour être à l'abri du besoin, un homme sage, poli, qui craint Dieu, un homme présent, attentionné. C'est bien d'être... C'est bien, tout le monde veut des bonnes choses pour soi-même. C'est très bien. Vous savez, même les hommes qui ont des filles voudraient bien que leurs filles soient... Voilà. Mais ma question est celle-ci. Tu veux d'un homme intelligent, un homme qui a fait l'école, un homme qui craint Dieu, un homme propre, sage, élégant, et tout le bazar. Est-ce que toi, tu es le genre de femme qui attirerait ce genre d'homme ? Je recommence. Tu veux un homme intelligent, un homme qui fait de l'argent, qui a fait l'école, universitaire, brave, poli, qui craint Dieu. Est-ce que toi, tu es le genre de femme qui attirerait ce genre d'homme ? Je vais changer de forme. Qu'est-ce que toi, tu as à offrir à ce genre d'homme ? Oui, intelligent, belle voiture. Qu'est-ce que toi, tu as à offrir à cet homme ? L'amour. C'est quoi l'amour ? Je veux lui offrir l'amour. C'est tout. Vous savez, on peut avoir l'amour de combien de personnes sur Terre ? L'amour, on peut l'avoir de n'importe qui. Toi, tu vas offrir l'amour. Mais attends, c'est quelle arnaque, ça ? Il faudrait bien que tu apportes quelque chose de positif. Qu'est-ce que tu as à offrir ? C'est ça, la question qu'il faut se poser. Tu veux d'un homme intelligent. Es-tu intelligente ? Un homme qui a fait l'université, master's degree ou... Est-ce que tu as un master's degree, toi ? Un homme qui a un bon boulot. As-tu un bon boulot ? Un homme financièrement stable. Es-tu financièrement stable ? Un homme entrepreneur. Es-tu entrepreneur ? Un homme qui craint Dieu. Est-ce que tu crains Dieu ? Je ne parle pas de craindre Dieu à l'hypocrite, comme beaucoup d'Africains le font. Oh Dieu ! Dieu m'a servi. Alléluia ! Mais jalousie, méchanceté, aigreur et tout le bazar. On n'aime pas voir les gens être bien. Entre parenthèses, ça c'est un sujet d'une prochaine occasion. Crains-tu Dieu ? À combien de personnes as-tu apporté l'assistance ? À combien de personnes as-tu apporté de la nourriture ? À combien de sans-abri as-tu apporté un réchauffement de cœur avec un habit ancien ? Tu veux un homme qui craint Dieu. Tu sais pourquoi tu veux un homme qui craint Dieu ? La plupart veulent d'un homme qui craint Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils veulent d'un homme qui craint Dieu. Elles, pardon. C'est parce qu'en voulant d'un homme qui craint Dieu, elles obtiennent un homme fidèle à elles. Ce n'est pas pour Dieu. C'est parce qu'à travers Dieu, le garçon sera fidèle à elles. La plupart. Il faut savoir se placer dans un niveau, dans la vie, où on peut offrir ce qu'on demande. Tu veux un homme qui peut t'offrir A, B, C, D. C'est bien, mais est-ce que toi tu es capable d'abord de lui offrir ça ? Même pas lui. Es-tu capable de t'offrir à toi-même un téléphone ? Comme celui que tu aimes là. Es-tu capable de t'offrir à toi-même cette paire de chaussures que tu demandes de lui ? Es-tu capable de t'offrir à toi l'appartement que tu pourrais demander de lui ? C'est vrai, je comprends tout à fait. Attendez, beaucoup de gens appellent à l'égalité des genres. Mais quand il s'agit de l'argent, il n'y a pas d'égalité des genres. C'est sa responsabilité à lui. Mais pour autre chose, égalité des genres. Mais quand il faut donner, il n'y a pas d'égalité des genres. Tout ce que je veux dire à travers ceci. Pour vouloir recevoir, il faut être prêt et apte à donner. Si tu peux t'offrir ce que tu désires, tu as tout le droit d'exiger un tel homme. Parce que toi-même, tu es capable de prendre soin de toi financièrement. Alors tu veux d'un homme qui pourrait prendre soin de toi financièrement. Tout à fait légal. Mais si tu es incapable de t'acheter même toi-même des choses les plus élémentaires, mais tu veux d'un homme qui est bien structuré, bien situé, bien établi, ça c'est de l'arnaque. Parce que qu'est-ce que tu as offrir ? La beauté. Nous savons d'abord que beaucoup de femmes, quand elles enlèvent le maquillage, elles ne sont plus les mêmes. Ça on le sait, n'est-ce pas ? Il y a des femmes ici dehors aussi, elles se démaquillent, mais tu vas fuir. Tu vas crier, oh mon Dieu ! Yahoo boy ou Yahoo girl. C'est de l'arnaque. Ça on en a déjà parlé dans le passé, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et être ces femmes, quand elles se maquillent, elles deviennent chinoises. Mais quand tu regardes son vrai visage, elle est Bantu de l'Équateur. Son visage est différent, mais pas pour dire que Bantu c'est mauvais, mais elle est devenue chinoise à travers le maquillage. Donc quand tu es attiré par elle, au fait tu n'es pas attiré par la personne Bantu ou Nilotik ou Kouch qu'elle est, tu es attiré par l'image chinoise qu'elle a transformée dans son visage. Donc beaucoup de maquillage c'est de l'arnaque, on sait, chez les femmes. Comme le maquillage c'est l'homme, évidemment c'est l'argent. Ça c'est entre parenthèses. Il faut être à mesure d'offrir ce qu'on demande dans la vie. Et ce n'est pas pour rabaisser les femmes, c'est simplement pour nous encourager. Pour encourager à nos sœurs de vouloir plus pour elles-mêmes dans la vie. Il ne faut pas attendre un homme pour être ce que vous désirez. En tout cas pour avoir la vie que vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir une vie presque zéro et désirer d'un homme ici. Maintenant en parlant de mathématiques. En parlant de mathématiques, la plupart des relations qui réussissent sont les relations où l'un est ennuyant. L'autre est super fou. L'un est ennuyant. Donc l'un est... Non je ne fais rien. Je suis fatigué. Et l'autre est super... Hé on fait ça ! La plupart des fois. L'autre est faux-folle. L'autre est peut-être normal. La plupart des fois. Ce sont les relations qui réussissent. Parce qu'il y a... Chacun cuise en l'autre ce qu'ils n'ont pas. Mais en réalité sur le plan mathématique, voilà ce que je veux vous dire. Les humains, si on peut les catégoriser de 1 à 10. Donner un chiffre à une personne selon ses capacités intellectuelles, selon sa position sociale, ses acquisitions personnelles, ses finances, sa vie. On peut calculer, on peut dire ok, on peut donner une cote ou un chiffre de 1 à 10. Maintenant si vous vous considérez en tant qu'une personne. Là je parle des femmes et des hommes. 5 par exemple. Pourquoi cherchez-vous quelqu'un de 8 ou de 9 ? Je comprends. Tout le monde désire quelqu'un de 8 ou de 9. Tout le monde veut un 8 ou un 9 ou un 10. N'est-ce pas ? C'est attirant, c'est pétillant, c'est beau. Il y a la voiture, il y a la vie, il y a les voyages, il y a la beauté, l'élégance intellectuelle, il y a le charisme. C'est bien. Mais toi tu sais que tu as un 5. Quand tu cherches un 8 ou un 9, tu ne penses pas que tu te... Toi-même tu es en train de te placer la corde. Parce que finalement, quand il va se rencontrer des 8 et des 9, tu ne penses pas qu'il y aura des difficultés. Non, c'est en logique. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a des moments où ça pourrait marcher. Comme par hasard. Mais à combien de reprises avez-vous vu un 8 ou un 9 vraiment se stabiliser avec un 3 ou un 2 ? Ce n'est pas moi qui l'invente. Vous le savez, quand vous regardez les hommes, vous ne les structurez pas de la même manière, n'est-ce pas ? Quand vous regardez les femmes, vous savez que celle-là c'est une 9. Bon, l'autre là c'est une 4. Est-ce que c'est moi qui vous ai inspiré par rapport à ça ? Non. Les humains malheureusement sont comme ça. Il y a des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6, des 8, des 9. Si vous êtes une femme, vous êtes une 5, ne cherchez pas un 2 ou un 1, vous aurez des problèmes. Si vous êtes une 8, ne cherchez pas un 6 ou un 5, vous aurez des problèmes. Pourquoi vous aurez des problèmes ? Parce que sur le plan culturel, sur le plan intellect, il arrive un moment, quand l'homme sait que tu es plus fort que lui, il vient très gentiment. Tu as un bon boulot, tu es bien structuré, tu as un bon foyer, tu as une voiture, tu as des projets. À partir du moment où il vient, il s'installe dans ta vie, il te fait un enfant, il n'a plus peur de toi. Parce qu'il sait que les chances que tu partes et quittes, que tu l'abandonnes avec un enfant, sont minimes. Alors là, il va asseoir son 2 ou son 3 dans ta vie. Il va vouloir imposer sa mentalité 2 ou 3 dans ta vie de 8. Quand tu veux aller sortir, faire de la lecture ou dans des conférences intellectuelles avec des gens forts ou intelligents, il est jaloux. Pourquoi ? Parce qu'il est incapable de partir là-bas. Ces gens-là ne correspondent pas à ce que lui est. Alors, ils commencent à t'empêcher de lire, t'empêcher de t'épanouir sur le plan intellectuel. Vice-versa. Quand une personne vient fouiller dans son téléphone tout seul, ça veut dire qu'il est en insécurité. Il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'un homme étant un 8 n'ira pas fouiller dans son téléphone de sa femme 3. Il n'a pas ce temps-là. Parce qu'il sait qu'elle a intérêt à rester là, à être droite. Sinon, elle va sauter. Les gens qui vont souvent chercher là, ils savent quelque part qu'il y a un vide. C'est pour vous dire, cherchez quelqu'un autour de vous, sur le plan intellectuel. Vous êtes un 5, cherchez une 5. Ou peut-être une 6, ça peut marcher. Cherchez une 4, ça peut aller. Si vous cherchez des 3 et des 2, vous allez souffrir, vous aurez des difficultés. Vous serez peut-être bien 2, 3, 6 mois, 1 an. À un moment donné, quand vous allez voir ces choses-là, vous direz, Au fait, je ne te connaissais pas. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu étais aussi bête que ça. Différence de numéro. Numéro d'âge. Et c'est valide pour les femmes et pour les hommes. Vous êtes une 5 ou une 6. Cherchez quelqu'un autour de vous. Vous êtes une 5, cherchez un 6 ou un 5. Au pire, un 4. N'allez pas à 3. Non, je vais l'élever. Tu vas certainement l'élever. Et c'est ce genre d'hommes, quand ils sont élevés, ils te fouillent. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui l'aimais. En réalité, il aimait ce que toi, tu diffusais. Maintenant qu'il a acquis ce que tu diffusais, il n'a plus besoin de toi. Tu es une femme 6. Tu épouses un homme 2. Ne sois pas étonné qu'il te dise que c'est la femme qui s'humilie. Donc, vous vous prenez la tête. Il te manque de respect en public. Ou il fait quelque chose de grave. Mais c'est temps que toi, tu viennes t'excuser. Un homme 2 le fera. Quand il est beaucoup plus bas que toi, il va te l'imposer. Pourquoi ? Parce que son égo est trop grand. Il a besoin de se sentir grand. Mais quand tu es une 6 et ton homme est un 8, il comprend que là, ça a été de ma faute. Il te dira, chérie, je suis désolé. Je ne voulais pas te heurter. Je n'aurais pas dû faire ça. Parce qu'il est à l'aise avec moi. Parce qu'il est à l'aise avec lui-même. Mais un homme plus petit que toi ne va pas s'excuser. Parce qu'il a l'impression que tu le réduis à zéro. Il a besoin de se cramponner sur son égo. C'est important pour lui. Ce qui est merveilleux dans tout ça est que les numéros tâches ou les numéros qu'on a là. La mathématique autour de cette histoire n'est pas figée pour toujours. On peut avec un peu de travail, quelquefois beaucoup, monter de grade, monter en numéros, s'améliorer en intellect. On peut lire, apprendre. On peut découvrir. On peut être intelligent. Ça s'apprend. On peut être avantageux socialement. On peut avoir beaucoup de ressources intellectuelles. On peut devenir quelqu'un de plus calme, de plus cohérent, de plus réfléchi. Ça s'apprend. On peut gagner de l'argent. On peut gagner les moyens, les finances. C'est des choses qui s'apprennent. On peut avoir de la politesse. C'est des choses qui s'apprennent. Mais très souvent dans les moments élémentaires de la vie. Mais quand vous vous mettez avec quelqu'un de très impoli, très insolent, issu d'un quartier bousillé là-bas. Je ne dis pas que tous ceux qui vivent dans des quartiers bousillés sont bousillés. Tu le prends. Tu dis, je vais l'arranger. D'accord. Il devient propre physiquement. Mais avec le temps. Quand il se rassure ou elle se rassure d'elle-même, tu verras surgir sa vraie identité. Qui sera peut-être détrimentale à ce que tu es. Et qui te freinera, si pas t'empêchera, dans ta route, dans ton voyage vers le plein d'accomplissement. Identifiez votre numéro. Et accordez-vous selon votre numéro. Selon ce que vous êtes en réalité. Soyez honnête avec vous-même. J'espère que ça va. J'espère qu'on a appris quelque chose aujourd'hui. Toujours dans la positivité. Laissez un commentaire. Vérifiez si vous êtes toujours abonné. Si vous ne l'êtes pas, vous savez quoi faire. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Mon nom est Zach Mouikassa. Le guerrier noir. Votre frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada